Bonjour Pierre Pouillet, bonjour Jacques Dupré. Bienvenue pour ce deuxième rendez-vous au Casino de Châtel-Guillon pour la présentation officielle du Tour d'Auvergne 2012 qui aura lieu du 25 au 29 juillet prochain. Pierre Pouillet, pouvez-vous nous illustrer les fameuses étapes de cette troisième édition ? Eh bien d'abord bonjour à toutes et bonjour à tous. Et cette troisième édition qui va être particulièrement différente des autres avec des étapes plus londres vont vous être présentés par le grand maître des circuits Jacques Dupré. Oui bonjour, eh bien donc cette édition 2012 sera composée de cinq étapes avec une augmentation du kilométrage puisque la totalité fera environ 647 kilomètres sur ces cinq étapes. La première étape, eh bien nous partirons bien sûr de Châtel-Guillon depuis la naissance du Tour d'Auvergne New Look. C'est maintenant une tradition pour rejoindre une autre ville de vélo, c'est la ville de Saint-Pour-Saint-sur-Sioul qui nous accueille donc pour la deuxième année. Une étape qui avoisinera les 160 kilomètres avec une première partie assez difficile et une fin de course relativement roulante où je pense qu'on va trouver un final assez explosif. Deuxième étape, eh bien nous partirons de Saint-Pour-Saint-sur-Sioul pour rejoindre une autre ville de vélo, la ville de Cournon. Une étape courte puisqu'elle se fera sur 85 kilomètres. Une étape également musclée où nous risquons de retrouver un peloton qui va s'en découdre au sprint sur une très belle avenue à Cournon. L'après-midi, eh bien départ de Cournon pour rejoindre une autre ville de vélo, tu sais, avec un début d'étape relativement roulant et un final assez accidenté. Nous rencontrerons les premières difficultés du Tour d'Auvergne. Et le lendemain, eh bien grand départ de Vulcania que le monde entier connaît. Donc on est fiers d'avoir un départ d'étape à Vulcania pour rejoindre une autre grande ville de vélo, Rion-Est-Montagne. Et je pense que ce sera l'étape la plus difficile puisque le sommet du Tour d'Auvergne à 1066 mètres sera atteint donc lors de cette étape. Et en finale, eh bien un grand final également, une étape de 160 kilomètres qui partira de Rion-Est-Montagne pour rejoindre Châtel-Guyon. Maintenant, quels sont les points particuliers qui pourront donner un petit piment à cette épreuve ? Les points particuliers, on peut dire que chaque étape apportera un point particulier. Je disais la première étape, une difficulté au départ, mais après certainement des courses d'équipe très intéressantes. La deuxième étape, une étape courte, relativement plate, où là on va avoir les sprinteurs qui vont essayer de remporter cette deuxième étape avec des courses par équipe, je le pense. La troisième étape, eh bien cette étape de QC, je pense qu'il y aura un final avec les premiers points du meilleur grimpeur. On arrivera au mur du temple, c'est une bosse qui dure à peu près une quinzaine de kilomètres, assez pentue au départ avec un final un petit peu moins pentue. Une arrivée à QC avec une dernière difficulté qui avoisine les 10% sur une longueur de 500 mètres, qui risque d'étirer un petit peu le peloton. Donc également, là, une fin d'étape qui restera certainement très passionnante. Ensuite, eh bien la grande étape, Vulcania, Rue en Spontagne, eh bien là on aura les grands grimpeurs, je pense, qui vont en découdre. Et puis la dernière étape, une étape qui risque d'être, entre guillemets, casse-pâte, puisqu'il y aura une succession de montées et de descentes. Et là, un final qui risque d'être explosif également. Bien pouillé. Pouvez-vous nous présenter les maillots distinctifs de cette épreuve ? Sans problème, bien sûr, le maillot jaune, le maillot de leader, porté par la ville de Châtel-Guillon. Le maillot vert, classement des sprints, classement par points, porté par la ville de Saint-Pour-Saint-sur-Sioul. Maillot à poids, maillot des grimpeurs, porté par la ville de Rion-Est-Montagne. Maillot du meilleur jeune, très important ce maillot, porté par la ville de QC. Et classement du deuxième catégorie, porté par la ville de Cournon d'Auvergne. Pierre Pouillé, est-ce que vous pouvez nous rappeler les formations qui sont présentes sur cette troisième édition ? Eh bien aujourd'hui, 22 formations sont en postulat pour participer au Tour d'Auvergne. Il y a bien sûr que 20 élus. Et parmi ces équipes, il y aura donc des équipes internationales, puisqu'il y aura une équipe belge et une équipe espagnole. Et les équipes qui ont participé l'année dernière, rapidement, pour les citer, Bourg-en-Bresse, le CR4C, Vaud-en-Velin, Nantes-Atlantique, etc. L'UV-Aube, toutes ces équipes qui étaient là présentes, et ces équipes qui seront composées bien sûr de coureurs de première et deuxième catégorie. Sans oublier les comités régionaux et les sélections auvergnates, avec deux teams. Le WC Cournon d'Auvergne, Proimo Nicolas Roux, et également le comité départemental du Cantal. Peut-être, peut-être, une équipe régionale d'Auvergne qui composera les meilleurs coureurs restants de ces deux formations. Mais là, il faudra qu'il soit compétitif, et nous ne présenterons pas une équipe, si elle n'est pas capable, d'avaler, entre guillemets, les 160 kilomètres quotidiens. Pierre Pouillet, Jacques Dupré, quels sont vos souhaits pour cette épreuve de l'année 2012 ? Les souhaits, c'est bien sûr un grand succès sportif, comparable aux exercices précédents. Puisqu'en 2011 et en 2010, il y a eu un vrai succès populaire et un vrai succès sportif. Il y a eu aussi la satisfaction de toutes les équipes, et nous avons la volonté, et nous avons marqué notre envie de bien accueillir nos équipes. Et puis, sur un parcours qui se veut de plus en plus sélectif, je pense que nous aurons un sport, aujourd'hui, du cyclisme de haut niveau. Alors maintenant, un petit regret, s'il y en a à faire, c'est qu'il nous manque encore un département pour faire les quatre départements du Tour d'Auvergne, mais ça, c'est pour 2013. Jacques Dupré ? Je pense que Pierre a très bien résumé. Le souhait, c'est qu'on peut souhaiter une grande réussite à cette édition 2012. Moi, mon souhait, c'est de voir également toutes les villes accueillant ce Tour de France. Ravi d'avoir fait la démarche d'accueillir le Tour de France, excusez-moi, le Tour d'Auvergne. Ça, c'est une anecdote. Voilà, et mon souhait également, ce serait de revoir, comme on l'a vu l'année passée et en 2011, le long des petites bourgardes, des gens qui étaient assis sur leur chaise, sur le trottoir, pour voir passer les coureurs. Et ça, c'était un petit peu l'effet Tour de France, puisqu'on était un petit peu à la fin. Et c'est vrai, même quand j'en parle, j'en ai la chair de poule, parce que c'est vrai que c'était très intéressant de voir que les gens, eh bien, ils aimaient vraiment le vélo. Et pour nous, comme un peu à l'image du Tour de France, eh bien, on aime passer dans cette petite bourgarde. Et c'est vrai qu'on rend heureux les gens. Merci beaucoup, Pierre Pouillet. Merci beaucoup, Jacques Dupré. Maintenant, je vous dis à une prochaine édition. Et soyez nombreux, nombreuses sur les routes du Tour d'Auvergne afin d'encourager les coureurs. Et vive le cyclisme, vive le Tour d'Auvergne. Et au revoir. Sous-titrage ST' 501